C'était le 12 décembre 2020, au palais des congrès de Cotonou. Patrice Talon apparaît détendu et sûr de lui. Il rend des comptes en bon chef d'entreprise. Bilan comptable de ces cinq années à la tête du Bénin. Pour moi, l'essentiel était de créer une dynamique, d'inverser la tendance, notre renaissance. C'est le bilan de nos cinq années ensemble. Demain, après-demain, quel que soit celui qui sera président, le Bénin ne quittera plus les rails de son développement. Ce jour-là, il n'annonce pas sa candidature à la présidentielle, mais sa volonté de finir ce qu'il a commencé est clair. Alors comment l'ancien roi du coton, partisan il y a cinq ans d'un mandat présidentiel unique, a-t-il fait pour quasiment assurer sa réélection à l'élection du 11 avril ? Avant la politique, ce fils de cheminot né à Beaumet s'est imposé dès les années 80 dans l'importation d'intrants pour la culture du coton, puis dans les années 90 à 2000, dans l'égrénage de la fibre. Il rachète successivement les sociétés d'État dans la filière et est à la tête d'un monopole. Patrice Talon possède aussi des huileries, des sociétés de logistique, de services portuaires ou de contrôles en douane. Il est actionnaire dans le secteur bancaire et hôtelier, chez lui, mais également en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. En 2015, Forbes estimait sa fortune à 400 millions de dollars, ce qui faisait de lui le 15e Africain francophone, le plus riche au sud du Sahara et la première fortune du Bénin. Un entrepreneur à qui tout sourit, certains de son génie. Ainsi, dans une interview au Monde, il explique. Ça va vous choquer, mais ce que je fais, c'est d'abord pour moi-même. Je pense à moi tout le temps. Je sais que le ciel m'a donné quelque chose. J'ai un certain génie. Je voudrais désormais que ce génie ne soit pas juste le mien, mais qu'il serve mon pays. Le 6 avril 2016, Patrice Talon est le premier entrepreneur à accéder au pouvoir en Afrique de l'Ouest. Mais le pouvoir, il en connaît les coulisses depuis longtemps. Il doit son enrichissement à des subventions et à des appuis politiques. Les présidents, Nicephor Soglo, Mathieu Kérékou et Thomas Bonigai ont tous fini par craindre ce patron devenu trop puissant. Contrairement aux rumeurs et aux supputations, je peux vous affirmer que je n'ai jamais sollicité une quelconque faveur auprès des gouvernants pour la promotion de mes affaires. Des casseroles, Patrice Talon entraîne plusieurs en 2016 lorsqu'il se présente à la présidentielle. A commencer par les multiples procédures judiciaires lancées en France, en Suisse et au Bénin contre l'ancien roi du coton. Comme se plaît à rappeler alors son opposant, Lionel Zinsou. Vous le savez, puisque vous êtes impliqué dans 10 procédures judiciaires, il est important que la justice ait des moyens. Car quand les justiciables comme vous sont beaucoup plus puissants que la justice, c'est un problème. Mais l'affaire qui a fait le plus de bruit, c'est celle de l'empoisonnement de son prédécesseur, Thomas Bonigai, dont il a financé plusieurs campagnes électorales avant de se brouiller avec lui. En octobre 2012, Patrice Talon aurait soudoyé en lui promettant 1,5 million d'euros la nièce et gouvernante du chef de l'État afin qu'elle remplace ses médicaments quotidiens par des substances toxiques. Mais lorsque quelqu'un se dit « Je veux avoir la richesse du pays, du Bénin, au détriment des Béninois, je veux avoir le pain, je veux avoir le coton, sinon je vous tue », alors j'estime qu'à mon avis, franchement parlant, « Ma volonté est inébranable ». À l'époque, il est déjà poursuivi au Bénin dans des affaires de malversation et a fui son pays. Cotonou fait une demande d'extradition à Paris. Pour ses avocats, il est victime d'un coup monté. Il faut dire que les juges en France n'extractent pas, en tous les cas, ne peuvent pas donner, ne donnent pas leur feu vert à des demandes d'extradition quand celles-ci ne sont que le masque d'une persécution politique. Le droit a été dit, je suis satisfait. J'ai une pensée pour mon pays, pour mes concitoyens. Je crois que la démocratie sera sauvée. J'apporterai ma pierre à cela, comme j'ai commencé à le faire depuis bientôt un an et demi, deux ans. En 2016, ses rêves deviennent réalité. Le 20 mars de cette année, il remporte la présidentielle avec 65% des voix face à l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. Sa carrière politique débute alors sous les meilleures intentions. Au Monde, il déclare. Je vais faire maigrir les dépenses de l'État, réduire le nombre de fonctionnaires. Le Bénin compte des génies, dont certains travaillent pour la Silicon Valley. Je veux créer une zone franche du savoir et de l'innovation. Dans cinq ans, le Bénin doit être numéro un en Afrique de l'Ouest en matière d'économie numérique. Un style résolument moderne, Patrice Talon le dit, il n'a que faire de l'impopularité, il veut du résultat. Je ne fais rien pour séduire la classe politique. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'agir pour transformer notre pays courageusement et opérer les réformes, les systèmes, y compris les réformes politiques. Rapidement, il fait la quasi-unanimité de la classe politique contre lui. Et beaucoup de Béninois l'estiment loin de leurs préoccupations. Il ferme les routes de la contrebande d'essence venant du Nigeria et les prix du carburant explosent. Un litre se négocie entre 320 et 400 francs CFA sur le bord des routes, contre près de 600 francs CFA aujourd'hui en station. Enfin, toujours dans une volonté d'assainissement, dès janvier 2017, l'État béninois déloge Manu Militari, les vendeurs qui occupaient les trottoirs, sans mettre en place de mesures d'accompagnement. Autre cause de mécontentement, des taxes sur les péages, les communications internet et téléphoniques, mais aussi un niveau de vie et un salaire minimum qui n'augmentent pas. Le peuple ne veut pas de cette gouvernance où son pays est dirigé comme une entreprise privée et où les citoyens sont traités comme des employés d'un patron qui n'a aucun compte à leur rendre. Pourtant, le locataire de la marina a bel et bien amorcé une transformation majeure de l'économie globale du pays, notamment en boostant la création des petites et moyennes entreprises, en raccordant les villages à l'eau et à l'électricité, en augmentant sa production et en accélérant des chantiers publics comme les infrastructures routières ou le centre national hospitalier et universitaire. Dans un contexte ouest-africain où la majorité des pays sont entrés en récession, le Bénin tire son épingle du jeu. En 2015, le taux de croissance était de 2,1%. Il était de 6,9% en 2019, avant la crise du Covid, et se maintient à 2% en 2020, alors que tous ses voisins affichent des croissances négatives. L'émission de 2 euro-bonds, d'un milliard d'euros au total, montre que les banquiers internationaux ont confiance dans la bonne gestion du pays. Début 2020, le Bénin est sorti de la liste des 25 pays les plus pauvres de la planète pour intégrer le groupe des pays à revenus intermédiaires. La pandémie, en plus de la fermeture de la frontière avec le Nigeria, a pourtant eu un fort impact sur les finances. En 2020, le FMI a approuvé deux aides d'urgence, au total 290 millions de dollars. Enfin, malgré des progrès, le Bénin continue de faire face à des défis majeurs en matière de corruption. En 2020, il était 83e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption de transparencie internationale. Patrice Talon a veillé durant ces années à rester seul sur l'échiquier politique. Exit Lionel Zinsou, l'ancien Premier ministre, arrivé 2e en 2016, condamné à 5 ans d'inéligibilité et à 6 mois de prison avec sursis pour dépassement de frais de campagne. Thomas Bonigai, l'ami qu'il avait pourtant gracié après l'épisode de l'empoisonnement et qui affichait des volontés de réconciliation, s'est exilé au Nigeria. entre Patrice et moi, nous étions des amis. Nous demeurons des amis et nous resterons toujours des amis. Comi Kouché, l'ancien ministre des Finances, élu aux Etats-Unis après une condamnation à 20 ans de réclusion pour détournement. Et puis en 2018, c'est celui qui avait appelé à voter pour lui au second tour, l'homme d'affaires Sébastien Javon, qui est condamné à 20 ans de prison pour trafic de cocaïne. Il vit désormais à Paris où le statut de réfugié politique lui a été accordé. Seul sur le ring, avec deux parties seulement dans le paysage politique à l'issue de la réforme du code électoral. Deux parties réputées proches de la mouvance présidentielle que les Béninois qualifient de partis siamois. C'est deuil total chez moi parce qu'on vient d'installer d'une manière ou autre pour ceux que le peuple n'a pas voté. Sincèrement, depuis ce matin, moi, je ne suis pas du tout en joie. C'est le doute total. Je pense que c'est la mode de la démocratie qui est installée comme ça. En avril 2019, l'opposition avait appelé au boycott des élections législatives. Des violences inédites pour le Bénin avaient explosé au lendemain du scrutin contesté. Sur ce point, l'intéressé se défend dans les colonnes de Jeune Afrique revendiquant un recadrage nécessaire. On peut dire que nous avons renoncé à certains de nos acquis. Mais quand ces acquis sont nuisibles, il faut faire un choix. Le 4 décembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme tire la sonnette d'alarme et dénonce une dizaine de violations des droits humains au Bénin, notamment le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Elle ordonne l'annulation de plusieurs réformes constitutionnelles avant l'élection présidentielle. À la veille du scrutin présidentiel, les arrestations d'opposants se multiplient. Dernière en date, Rekia Madougou, poursuivie pour association de malfaiteurs et terrorisme. Rassurez-vous, je peux sortir d'ici qu'il m'attente, qu'il me prête, mais je sais que vous allez continuer le combat. Enfin, depuis le palais présidentiel de la Marina, le chef de l'État continue d'avoir un œil sur le développement de ses propres affaires, concédé discrètement à des proches pour ne pas donner prise à une accusation de conflit d'intérêt. Dès mon arrivée, je suis sorti de toutes les entreprises dont on parle en cédant mes parts à mes co-actionnaires, en vendant à d'autres et en laissant une partie à mes héritiers. Je n'ai plus d'intérêt personnel, direct. mais ce n'est pas pour autant que je peux nier que des anciens, des amis, mes parents, mes enfants continuent d'avoir des intérêts dans le domaine économique. Grand Manitou de l'économie nationale depuis plusieurs décennies, Patrice Talon a mis la main sur l'exécutif, le législatif et l'autorité judiciaire. Mais aussi sur les médias locaux, peu enclin à la critique depuis trois ans. En concentrant ainsi tous les pouvoirs, Patrice Talon se fraye un chemin sans embûche vers sa réélection.